Le journal qui vous présente les nouveautés Au sommaire de cette édition, un focus sur les nouvelles grandes collections de cette année La mythologie avec Luc Ferry et l'événement Disney by Glenna Un sujet sur le terroir français en BD avec Château Bordeaux La nouveauté Climat de Bourgogne Et une interview de Fabien Rodin pour sa série Les Seigneurs de la Terre Nous présenterons les nouveautés qui marqueront l'année 2016 avec deux entretiens exclusifs Corentin Rouge pour Rio et Jean-David Morvan pour Ravage On parlera également du roman graphique chez Glenna Avec un aperçu du programme de la collection Millefeuille Et une interview de l'auteur du poignant L'Appel Et enfin, nous rejoindrons en direct nos correspondants au Japon ou aux Etats-Unis Pour parler du manga et du comics Vous l'aurez compris, 2016 sera une année chargée et riche en projets de tous horizons Tout de suite, notre premier reportage Réinterpréter les grands épisodes de la mythologie grecque en bande dessinée Voici le défi que s'est lancé Luc Ferry avec une nouvelle grande collection de BD sur la mythologie Le célèbre philosophe s'est associé avec des auteurs de bandes dessinées Pour apporter une vision originale et moderne de ces histoires qui fascinent l'humanité depuis toujours L'enjeu ? Proposer des albums à la fois divertissants et pédagogiques Écoutons Luc Ferry nous raconter ce projet Cette collection est née d'un projet très simple Qui est de rendre la mythologie accessible à tous sans vulgarité C'est de l'érudition vulgarisée, si on peut dire Mais pas vulgarisée au mauvais sens du terme Donc l'idée, c'est d'être au niveau universitaire, au niveau de la Sorbonne Mais en même temps que tout le monde puisse lire les grands mythes grecs Que tout le monde puisse comprendre les grands mythes grecs Et que tout le monde puisse savoir le sens des grands mythes grecs Qui est un sens extraordinairement profond Il y a en gros une trentaine de très grands mythes grecs Il y a des mythes qui sont très connus Il y a aussi des récits très connus comme l'Iliade et l'Odyssée Puis il y a des mythes très connus comme le mythe de Prométhée Jason et les Argonautes, Persée et la Méduse Enfin, il y a des mythes très connus, il y en a qui sont moins connus Donc l'idée, c'est de raconter ces mythes Mais aussi d'en dégager la signification philosophique Parce que cette mythologie grecque, c'est pas des petits contes fantastiques Ou des petites aventures comme ça Non, c'est vraiment la matrice de l'histoire de la philosophie Donc derrière, il y a une sagesse des mythes qui est absolument passionnante Donc l'idée, c'est à la fois de raconter les mythes Tels qu'ils existent dans les versions originelles Et je suis toujours parti des versions originelles Donc des premières matrices Donc raconter ces grands mythes Mais aussi en donner la signification Ce qui est formidable avec la bande dessinée Pour raconter cette mythologie grecque On a des dessinateurs formidables pour la collection Ils sont vraiment épatants Et ce qui est extraordinaire, ce que les dessinateurs ont fait C'est que tout soit fiable sur le plan historique Les armes, c'est bien les armes des Grecs Leur vaisselle, leur intérieur, des maisons La structure des palais, des villes Tout ça est absolument fidèle à la réalité telle qu'on la connaît aujourd'hui Parce qu'on a beaucoup de documents sur la Grèce ancienne Donc c'est ça aussi le pari de cette bande dessinée C'est que ce soit vraiment un document fiable Moi j'y tiens énormément Oui que ce soit passionnant, que ce soit très beau Mais aussi que ce soit fiable Et qu'on soit au meilleur niveau de la Sorbonne Il faut mélanger les trois objectifs Ça intéresse toute la vie Vraiment là pour le coup C'est pas pour faire un slogan publicitaire Mais ça va vraiment de la petite enfance jusqu'à la fin de son existence Pourquoi ? Parce qu'il y a dans la mythologie grecque un thème fondamental Et qui est absolument passionnant C'est la question centrale Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? D'où la distinction qui est omniprésente entre mortels et immortels Donc ce thème là, il est extrêmement puissant On va le retrouver dans toute l'histoire de la philosophie Et c'est pour ça évidemment que ça parle Et évidemment aussi c'est agrémenté de guerres, de sang, d'amour, de sexe, de tromperies, de trahison, de mensonges Enfin tout ce qui nous ressemble si je puis dire Depuis plusieurs années, les éditions Glenna publient avec Disney Les aventures de Mickey, Donald et tous leurs amis en bande dessinée Vous avez ainsi pu redécouvrir l'oeuvre de grands maîtres Comme Karl Barks, Don Rosa ou encore Floyd Godfredson Mais en 2016, cette collaboration va prendre une toute autre dimension Avec l'événement Disney by Glenna Grâce à cette nouvelle collection Des auteurs reconnus de la bande dessinée européenne Vont pouvoir réaliser un rêve Ils vont pouvoir mettre en scène les héros de leur enfance Dans des histoires totalement inédites Chacun avec sa personnalité et sa vision artistique L'un d'entre eux, Nicolas Kiramidas Nous raconte sa participation à cette formidable aventure Donc cette aventure a commencé il y a pour moi à peu près deux ans J'étais dans le bureau de Jacques Glenna à Grenoble Et il m'a parlé pour la première fois de son nouveau concept Et l'opportunité pour certains auteurs européens De s'emparer du personnage de Mickey entre autres Je me suis tout de suite posé la question Si je devais écrire moi-même mon scénario sur cette histoire Et très vite l'envie est venue pour moi D'amener un autre collaborateur là-dedans Qui est Lewis Rondem Je lui ai envoyé un message Il a répondu par la positive immédiatement Et nous avons rejoint donc le reste de l'équipe pour cette aventure Donc parmi les auteurs de cette aventure se trouve Régis Loisel Régis est un énorme fan des vieux Mickey des années 30-40 Et il voulait rendre hommage avec un format un petit peu atypique Où on retrouve cette forme de strip caractéristique de l'époque Alors Causé avait quant à lui l'idée de raconter une histoire assez douce Et mélancolique sur la rencontre entre Mickey et Minnie C'est pour ça qu'il a contacté Jacques Lénat Quand il a entendu parler de cette opportunité Et donc Frédéric Thébault Incapable de faire comme tout le monde A voulu encore une fois se démarquer Et à la différence des autres Il a choisi un axe moderne Et comme il savait que nous faisions tous une histoire longue Il a préféré faire plein de petites histoires courtes Alors ce qui est incroyable au final C'est de voir 5 auteurs au style complètement différent Réunis autour d'un même concept D'un même projet Et je pense que c'est ça la magie de Mickey Merci Nicolas Kéramidas On attend avec impatience le résultat Nous revenons sans plus tarder Après une courte page de publicité Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci de votre fidélité Vous êtes de retour sur BDFM TV Le journal qui vous présente Les temps forts de Glénat 2016 Mettre à l'honneur le terroir français En bande dessinée Cette démarche, Glénat l'entreprend Avec ses fictions sur les grands vignobles français Comme les best-sellers Les maîtres de l'orge Ou Château Bordeaux Ce terroir, il en est aussi question Dans Les Seigneurs de la Terre Nouvelle série sur l'agriculture scénarisée Par Fabien Rodin Écrivain spécialisé sur le sujet Collaborateur et ami de Pierre Rabhi Ce partisan de l'agriculture bio Nous raconte son entrée Dans le monde de la bande dessinée Alors comment est née cette série ? Il se trouve que moi je suis passionné de BD Depuis mon plus jeune âge d'adulte on va dire Et un de mes rêves C'était de porter dans le monde de la bande dessinée Mes combats pacifiques Qui se portent autour de la protection De l'humain et de l'environnement L'histoire c'est celle d'un jeune homme Qui s'appelle Florian Un jeune avocat lyonnais Sur le point de se marier Et qui vit un saut de conscience A travers un voyage en Amérique du Sud Il se rend compte des impacts De nos comportements occidentaux Sur les pays les plus pauvres Et au retour Ni une ni deux s'est décidé Il va changer de métier Il va faire son retour à la terre Il va faire son retour à la terre Différemment de son père Qui lui-même était agriculteur Florian lui décide qu'il sera bio Alors plus spécifiquement A travers cette fiction Ce qui m'a semblé prioritaire de traiter C'est les problèmes de l'appropriation du vivant Par les multinationales Quand on interdit à des paysans De pouvoir replanter des semences Et bien c'est la vie qu'on vole Et l'impact se fait sentir Dans les pays les plus pauvres Où on compte parfois des suicides Par dizaines ou par centaines de milliers Jusqu'à nos assiettes Puisque l'impact de la malbouffe C'est rejaillit d'abord dans notre corps Le médium de la bande dessinée Par rapport au sujet Par rapport au fond Que je connais plutôt bien Ce qui l'apporte C'est déjà la force de l'image Or une de mes certitudes C'est que pour se mettre en mouvement Par exemple en l'occurrence Pour changer ses comportements alimentaires En tant que consommateur Ce qui génère des mouvements L'action Ce sont les émotions Et pas les pensées Or avec la BD On a un médium extraordinaire Pour transmettre des émotions Au même titre par exemple Que le cinéma Je trouve ça vraiment très très puissant Et par ailleurs je peux parler A un nouveau public Celui de la BD Je travaille sur cette BD Avec Luca Manissane Excellent dessinateur italien J'ai eu un coup de coeur Pour ce que fait Luca En particulier je crois Pour sa capacité à véhiculer Les émotions de ses personnages Pour aussi des paysages extraordinaires J'avais été très touché Par ses dessins de Florence J'ai découvert depuis Qu'au-delà d'un magnifique dessinateur C'est aussi une très belle personne A mon avis Je l'ai senti dans son dessin Avant de rencontrer Ce que je trouve bien Dans le lancement de cette série C'est qu'elle défend une de mes valeurs Pour tout ce qui est autour D'une alimentation En grande partie locale Je pense qu'il faut absolument Justement qu'on se réapproprie Notre terroir Ça fait partie pour moi Des progrès qu'on doit amener Aujourd'hui en Occident Et en France en particulier Où il se trouve qu'en plus On a quand même des produits magnifiques Que le monde entier nous envoie Retrouvez la suite des aventures D'Alexandra Baudricourt Dans sa lutte sans merci Pour redorer le blason du domaine familial Un best-seller placé sous le signe Des Grands Crus Bordelais Orchestré par SP et Corbéran A déguster sans modération En 2016 La Bourgogne sera également Mise à l'honneur en bulle A travers une série D'enquêtes indépendantes Clos de Bourgogne Nous plonge dans les secrets Des plus prestigieux domaines De cette autre grande région Du vin français Nous venons d'apprendre que sortira cette année La suite de la saga culte Sambre Fresque tragique et romantique Écrite et dessinée par Bernard Hisler Sambre est une série à part Dans l'univers de la bande dessinée Ce tome 7 Marque le début de son ultime cycle Souvenez-vous Après le drame Qui avait frappé leurs parents Les jumeaux Bernard-Marie et Judith S'étaient retrouvés séparés Ce nouvel album Les verra grandir Chacun de leur côté Mais rattrapés par le destin Eux aussi Seront frappés Par la malédiction De leur famille Après la folie de Bernard Pour Julie Il y aura celle de leurs enfants Sans transition Passons maintenant Aux autres nouveautés importantes De 2016 Chaque année Nous nous efforçons Chez Gléna De vous proposer Le meilleur de la bande dessinée Avec des récits nouveaux Et de qualité Polar Action Historique Tous les genres Et tous les styles Sont abordés Voici ce qui marqueront L'année 2016 Riker's Island Etats-Unis 1973 Du fond de sa cellule Un serial killer Condamné à perpétuité Va aller au bout D'un projet narratif Unique et insensé Neuf arts Neuf crimes Neuf histoires A travers une série De neuf albums indépendants L'art du crime Va devenir le projet fou De cet homme Rudy Boyd Fletcher Chaque album Nous décrit Une intrigue criminelle Liée à l'un Des neuf arts majeurs Chaque tome Réalisé par un dessinateur Différent Possède son propre univers Puisqu'il se déroule Dans des lieux Et époques variées Mais l'arche narrative D'ensemble Se révélera pleinement Au tome 9 Et offrira à Rudy La liberté Et la rédemption Dans une ultime révélation Neuf arts Neuf crimes Une vie Des vallées afghanes Au Sahel Les prises d'otages Enrichissent Chefs de guerre Et émirs djihadistes En la mémoire D'un époux Et au nom D'un frère d'armes Une jeune veuve déterminée Et un tireur d'élite Ayant servi Sous le drapeau tricolore S'associent pour arracher Une part du butin De ce business Juteux et sanglant Des mains des bénéficiaires Ils feront ça Sur leur propre terrain Au cœur du désert Début du 20ème siècle Ange Un adolescent auvergnat Monté à Paris Rencontre un beau jour Cléo Une jeune prostituée Qui est sous la protection D'un souteneur colérique Et violent Entre eux Le coup de foudre Est immédiat Mais le destin S'acharne à les séparer Stéphane Bête Bédé Et Hervé Dufault Signe un grand mélodrame A la fois social Et romanesque Suivez l'histoire De cet amour impossible Dans un diptyque Au cœur du Paris Turbulent De la belle époque En 1886 Aux Etats-Unis Les cicatrices De la guerre de sécession Ont du mal à se refermer Laissé pour mort Un homme est secouru Par une famille de fermiers Se sentant redevable Craig Le gunfighter Va les accompagner Dans leur combat Face au plus grand Propriétaire terrien De la région Christophe Beck Offre un western puissant A Michel Rouge Qui Après Comanche Prouve qu'il est toujours Aussi à l'aise Dans cet élément Fils d'immigré turc Cengiz est un charismatique Leader de la banlieue lyonnaise Inspiré par l'humanisme De Mustapha Kemal Dit Atatürk Il milite pour la laïcité Aux côtés de Viviane Dont il est amoureux Mais quand son frère S'évade de sa prison d'Istanbul Son destin bascule Avec Jeux d'Ombre Loulou Dédola Et Merwan Signe un captivant thriller Social et politique Aléjandro Jodorowsky Aléjandro Jodorowsky Donne suite en bande dessinée A son film culte El Topo Premier midnight movie De l'histoire Un western allégorique Et surréaliste Magistralement illustré Par l'un des fils spirituels De Jean Giraud José Ladrone Suivez la lutte Sans merci De deux frères Dans un ouest Sauvage Et mystique Passons sans plus tarder A deux entretiens exclusifs Corentin Rouge pour Rio Et Jean-David Morvan Pour Ravage Le premier nous plonge Dans un drame contemporain Au cœur des favelas brésiliennes Le second nous propose Une relecture moderne Du chef d'œuvre d'anticipation De Barjavel Écoutons-les Nous en parlons Donc ma nouvelle série Rio raconte L'histoire d'un jeune garçon Roubéus D'à peu près 9 ans Qui Avec sa petite sœur De 4 ans Vont devoir Fuir la favela Où ils ont grandi Parce qu'ils sont chassés Par un policier Un peu véreux Qui a assassiné leur mère Et qui Vont devoir se débrouiller Dans les rues de Rio Et Apprendre à survivre Rencontrer une bande D'enfants des rues Qui va leur montrer Un peu comment voler Comment se débrouiller Dans cette ville Et voilà C'est un peu comme ça Que se lance l'aventure Alors pourquoi une histoire Qui se passe à Rio En fait Depuis Quelques années J'y vais quasiment tous les ans J'y prends beaucoup de photos Beaucoup de documentation J'ai rencontré un peu Des gens là-bas Et ça m'a vraiment donné envie De dessiner cette ville Donc la co-auteur Avec laquelle j'ai écrit l'histoire C'est Louise Garcia Et c'est une Française Qui a toujours vécu Et grandi au Brésil Comme j'avais cette envie De dessiner le Brésil On a commencé à en discuter Moi j'ai imaginé des choses Et elle m'a assez vite orienté Dit ce qui était possible Pas possible Comment fonctionnait la ville La relation entre les personnes Petit à petit On a construit l'intrigue ensemble Et elle est rentrée petit à petit Dans la construction Et le fonctionnement D'une bande dessinée Et c'était vraiment C'était vraiment passionnant Comme collaboration Donc Rio C'est une fiction Ancrée dans une réalité sociale Qui devrait se développer En quatre albums Et qui va traverser Un peu les différents milieux Sociaux de Rio On va partir des enfants des rues On va aller dans le milieu De la bourgeoisie On va voir un peu les tensions Qui existent dans la police La politique Il y aura aussi de la magie noire Voilà un peu tous les aspects Qu'on va traverser Bonjour je m'appelle Jean-David Morvan Je suis actuellement Dans l'atelier de Kim Jongi Qui est en train de dessiner Le deuxième Spy Games Mais par rapport à ce dont on va parler C'est une autre histoire Parce que ce dont je voudrais parler aujourd'hui C'est de Ravage Que l'adaptation d'un roman très connu Enfin j'espère De Barjavel Qui est sorti en 1943 Ravage C'est l'histoire de la déliquescence De notre monde Par la fin de l'électricité C'est une société Moderne Où tout fonctionne Grâce à l'électricité Même des voitures volantes Et il se trouve qu'un jour On ne sait pas pourquoi Tout s'arrête Et le monde entier Se détruit très rapidement Il y a un grand incendie à Paris Puisque ça se passe en France Et en fait On va assister À la dégradation de notre monde Et à la fin d'un univers qu'on connaît C'est-à-dire plus ou moins de l'autre C'est intéressant Parce que quand on sait Que ce livre a quand même été écrit Il y a très longtemps Avant même l'avènement Du tout électrique On se rend compte à quel point Barjavel était révolutionnaire Il avait une vision très claire De ce qui allait arriver Beaucoup de gens en fait En lisant ce roman M'ont dit que C'était un peu risqué De l'adapter Parce qu'il avait une vision Un peu ancienne des choses Un peu Un peu passéiste On va dire Une sorte de retour à la terre Comme ça Qui était un peu New Age Et pour moi Ce n'est pas du tout l'idée Pour moi Ce que Barjavel a du tout lui montrait C'est la naissance D'un dictateur C'est comment À travers une situation donnée Quelqu'un qui est en décalage Avec son monde Parvient à devenir Influent Et à prendre le contrôle Sur le futur Et pour moi Ravage c'est exactement ça Donc je vous laisserai le lire Si vous n'avez pas encore lu le roman Vous verrez que les dessins De Rem Acuté Qui avaient travaillé avec moi Sur Jaurès Sont vraiment aussi Très très modernes On a essayé de faire quelque chose De très puissant Pas vraiment Mad Max C'est une sorte de Provence Fantasy Comme ça Un peu Un peu Un peu forte Avec des Avec des designs Très forts Et surtout avec une émotion Palpable Même dans le dessin Voilà Je n'ai pas grand chose D'autre à dire Je vous laisse regarder Quelques planches Et puis juger par vous-même Merci à bientôt On enchaîne à présent Avec un genre Qui a acquis ses lettres de noblesse Le roman graphique Avec six titres cette année La collection Millefeuille Sera bien entendu au rendez-vous Mais nous tenions à donner Un coup de projecteur Sur un titre en particulier L'Appel De Laurent Galandon Et Dominique Mermou Et si votre propre fils Partait faire le djihad en Syrie C'est la question Que posent les auteurs De ce roman graphique Sur la radicalisation des jeunes Dans les banlieues françaises Une fiction d'un réalisme saisissant Le scénariste Laurent Galandon Nous parle de cet album Brûlant d'actualité L'Appel c'est l'histoire de Cécile C'est une mère de famille Une quadragénaire Veuve, infirmière Qui à la fin de l'été Alors qu'elle attend Que son fils revienne de vacances Découvre que celui-ci Benoît Est parti en Syrie Pour rejoindre le djihad Alors ce projet Il est né A force d'entendre A la radio Sur les médias Parler du sujet De ces jeunes Français Belges Canadiens Enfin en tout cas De jeunes gens Qui sont nés Et qui ont grandi En Occident Et qui à un moment donné Décident De partir Et de rejoindre Le djihad Et le terrorisme L'Appel Ce n'est pas une thèse Sur la radicalisation Sur les banlieues Je pense que On pourrait écrire Autant d'histoires Qu'il y a de jeunes Qui sont partis Parce qu'ils ont tous Forcément A un moment donné Des parcours Qui font qu'ils sont amenés A prendre cette décision Donc là on est vraiment Sur un couple de personnages Cette mère Et ce fils Et c'est vraiment Leur histoire à eux Le prisme Il est vraiment concentré Sur ces deux individus Et pour mettre en image L'Appel Je me suis posé Pas mal de questions Ça va Quel type de graphisme Pouvait Servir cette histoire Alors j'avais Découvert le travail De Dominique Dominique Mermou Dans plusieurs De ses albums J'y trouvais Une sensibilité Qui était En tout cas Qui tout de suite M'a fait tilter M'a fait répondre A mes attentes Donc je lui ai Soumis Le scénario Dominique a adhéré Et il a adhéré Plus que ça Puisqu'il a vraiment Offert à cette histoire Un écrin absolument sublime En donnant à tous ces personnages Une véritable existence Et surtout Ce qui est quand même Difficile dans ces histoires Qui sont Où il y a beaucoup de silence Réussir à quand même Faire vivre ces personnages Leur donner En image Leur sentiment Et ça je crois que C'est l'apanage Des grands Dans l'Angleterre victorienne Edouard Un noble éloquent Et très imbue de sa personne Se prend d'intérêt Pour l'une de ses domestiques Lisbeth Entre les deux Malgré leur disparité sociale Une étrange complicité Va naître De servante Lisbeth Va devenir confidente Hubert nous propose Un récit So British A la plume enlevée Entre les romans D'Oscar Wilde Et la série Downtown Abbey Illustré tout en délicatesse Par la talentueuse Virginie Augustin Qui signe son entrée Au catalogue Glena En 2016 En 2016 Millefeuille La collection Iconoclaste Et indépendante d'esprit Des éditions Glena Vous donne rendez-vous Pour son grand retour Le personnage culte A tête de Playmobil Débarque dans l'espace Peter de Porter Nous régale une nouvelle fois De son humour Trash et absurde Dans ce florilège De gags muets Et hilarants Bienvenue dans la galaxie L'été se termine doucement Drasig rentre au lycée Pour y entamer Sa dernière année Il essaie tant bien que mal De surmonter la douleur Qui le terrasse Depuis la mort récente De sa mère Au même moment Une série de meurtres S'abat sur la ville Comme il y a presque 20 ans Après la proie David de Thuin Livre un thriller Poignant sur l'enfance Perdue à jamais Fin des années 70 Dans les rues de Rabat Au Maroc Liam Un petit garçon Est attaqué par un chat errant Transporté d'urgence A l'hôpital Le diagnostic est sans appel Liam a attrapé la rage Gravement contaminé Mais soigné à temps Il a frôlé la mort Mais sa vie S'en retrouvera changée À jamais Hanté par le fantôme De ce chat Liam va développer Des capacités hors normes Et une sauvagerie Quasi-animal Nicolas Otero Signe un récit Fantastique et brutal Dans les années 60 Le public français Voit débarquer Un rockeur anglais Vêtu de cuir Et bardé de chêne Vince Taylor Provocateur et violent Cet archange noir du rock Fit de sa vie Une oeuvre d'art Pleine de fureur Et d'excès Dans un passionnant biopic Arnaud Le Goueflec Et Marc Malès Retrace le destin flamboyant Et tragique De cette autre idole des jeunes Nouvelle info de dernière minute La confirmation de la suite D'une autre série emblématique Du catalogue Glenna Giacomo C Pour son grand retour Le héros culte de Jean Dufault Et Griffo Reviendra dans la mythique ville de Venise Pour un album haut en couleurs Et riche en aventures Il s'agit d'un événement de taille Pour l'un des plus grands séducteurs De la bande dessinée Tout de suite Une nouvelle page de publicité Musique 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 Bientôt dans Ludo, du nouveau dans la série Superstar Tite teuf, tite teuf, ça me dit quelque chose Je suis la force, je suis le courage Descends tout de suite Jamais de laver, je suis pas une fillette Salut, jolie mèche Tu es amoureux J'ai de peine à voir des amoureux partout Je déjeune que je pense à elle tout le temps, ça n'a rien à voir Tu as l'air de bien t'entendre avec ta voisine Tite teuf, les nouveaux épisodes qui atomisent le slip, c'est bientôt dans Ludo Comme je vous l'annonçais au sommaire de notre émission Il est maintenant temps de rejoindre nos envoyés spéciaux Que ce soit au Japon ou aux Etats-Unis Ils sont tout autour du globe pour vous dénicher le meilleur de la bande dessinée américaine et japonaise On commence tout de suite avec Olivier Jalaber Responsable du label Glenar Comics en direct de Las Vegas Vous m'entendez Olivier ? Oui bonjour, comment allez-vous ? Bah écoutez, je suis ici à Las Vegas Donc c'est pas le temple du comics tel qu'on connaît Puisqu'on pense plutôt à New York Mais Las Vegas c'est surtout le marché du comics C'est là où on achète les droits Donc comme vous le savez, 2015, renouveau de la gamme comics chez Glenar On a lancé de très belles séries comme Lazarus par exemple Comme Sex Criminals, comme Drifter Mais on a aussi lancé une série comme Letter 44 Qui, et j'en suis très fier, vient d'être sélectionné par le prestigieux festival d'Angoulême pour son prix Donc voilà, on croise les doigts et on verra si le scrutin nous est favorable Mais fini 2015, on va plutôt parler de 2016 On va parler de l'avenir Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a aussi profité de ce petit déplacement à l'étranger pour faire des courses Et dans mon escarcelle, j'ai ramené quelques belles séries que je voudrais vous présenter très rapidement Donc premièrement, une série très attendue du public mainstream, grand public comics C'est Lady Mechanica, la nouvelle série de Joe Benitez Donc Joe, c'est quelqu'un qui a travaillé dans le comics depuis très longtemps Et c'est surtout une star qui était un petit peu absente ces dernières années Donc Lady Mechanica, un titre qu'il va falloir surveiller de très très près pour le printemps Ensuite, je vais vous parler d'un titre très important Qui s'appelle Beach Planet Qui est la nouvelle production de Kelly Sue Deconic et Valentine DeLandreau Donc c'est un tandem d'auteurs que vous ne connaissez pas chez Glenam et que vous connaissez chez Marvel Et ce sont des auteurs qui travaillent sur cette série depuis plus d'un an maintenant Et c'est une série qui mêle science-fiction et féminisme Donc c'est une série qu'il va falloir suivre de très près Parce qu'elle a défrayé la chronique aux Etats-Unis Et il y a fort à parier que ça fasse la même chose chez nous Ensuite, je vais vous parler d'une autre série qui s'appelle Rumble Rumble, c'est la production de John Arcudy et de James Aaron John Arcudy, pour ceux qui le connaissent, il a travaillé avec Mike Mignola Le légendaire Mike Mignola notamment sur la série BPRD, la dérivée de Hellboy Et avec Rumble, il nous livre une histoire totalement folle D'une sorte de dieu épouvantail venu sur Terre à notre époque pour se venger et accomplir un destin Voilà, c'est une histoire de guerre, de mythologie, de clan, de bar et de bière aussi Donc vous allez voir, c'est super fun, c'est drôle Et c'est extrêmement bien dessiné par James Aaron Qui est assez nouveau, mais qui est un super dessinateur Et puis ensuite, je vais vous parler aussi de Arrow County Qui est une oeuvre totalement inédite de Cullen Bunn et Tyler Cook C'est un récit horrifique, ça se passe dans une espèce de province américaine Là où il ne se passe jamais rien Et là, on va découvrir un peu à la mode d'un Sleepy Hollow Une mythologie autour des sorcières, autour des envoûtements Et de plein de petites choses qui se passent dans une fermette Donc voilà, un programme 2016 qui commence à être placé sous le signe du mystère Des femmes, des femmes qui ont des choses à dire D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait qu'on va mettre beaucoup les filles à l'honneur cette année Sachez-le Merci mesdames Et puis salut, en direct de Vegas Que la force soit avec vous Merci Olivier Passons maintenant à notre autre envoyé spécial Vous le savez, Glena c'est aussi le meilleur du manga La nomination de Katsuhiro Otomo, l'auteur d'Akira A la présidence du Festival d'Angoulême cette année En est une belle illustration Mais Glena Manga est aussi tournée vers l'avenir A la recherche des projets qui seront les succès de demain Pour nous en parler, nous rejoignons Satoko Inaba Directrice éditoriale de Glena Manga en direct du Japon Satoko, vous êtes là ? Oui, je vous entends très bien Bon voilà, en direct de Tokyo pour vous présenter le programme Glena Manga 2016 Alors pour commencer, l'événement de cette année C'est bien sûr la suite de Tokyo Ghoul La deuxième saison Tokyo Ghoul Re Le premier cycle nous révélait un Tokyo fantastique vu par des goules mangeuses d'hommes Par contre la deuxième saison Tokyo Ghoul Re renverse le principe C'est le point de vue des policiers chasseurs de goules qui prédomine C'est une nouvelle saison qui témoigne encore une fois de l'audace permanente de l'auteur Suishida Alors concernant le reste du programme En janvier, vous avez eu l'occasion de découvrir trois mangas atypiques Les enfants de la baleine C'est une histoire fantastique à tendance écologique qui évoque le cultissime Nausicaa Ensuite, l'ère des cristaux C'est un titre original et poétique où des pierres précieuses enquêtent sur leurs origines C'est vraiment une nouvelle expérience du manga Et encore, le voleur d'estampes Une histoire qui est inclassable s'inspirant du monde fascinant des estampes japonaises Cet ouvrage est écrit et dessiné par un auteur 100% français Qui a su parfaitement s'approprier de la culture japonaise En avril, vous pourrez retrouver deux nouvelles séries 12 ans, un shoujo sur les premiers émois amoureux Et Inomaru Zumo, un shonen neketsu Qui vous apprendra tout sur l'art martial le plus impressionnant du Japon Et pour couronner le tout Cette année, vous aurez le plaisir de retrouver dans ses plus beaux atours Le titre qui a fait l'histoire de Glenamanga, Akira Oui, le manga culte de Katsuhiro Otomo Sortira dans une édition totalement inédite en France En sens japonais avec onometope sous-titré Et un design au plus proche de la version japonaise Cette édition restituera le plus fidèlement possible le travail de l'auteur C'était Satoko Inaba, en direct de Tokyo Merci Satoko Voici pour l'essentiel du programme Glenna de l'année 2016 Merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à préparer ce journal Merci également aux libraires et aux journalistes présents aujourd'hui pour leur fidélité Enfin, un merci tout particulier aux auteurs et à leur travail Sans qui nous ne pourrions évidemment pas vous présenter tous ces projets On se donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de BDFM TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada